Ce n'est vraiment pas du tout mon type d'homme, je le trouve trop gros. Déjà le corps ne m'attire pas, mais alors le visage, et puis les dents aussi. Je n'aime pas ces dents. Ce n'est pas du dégoût, mais un petit peu quand même. Les régimes ne fonctionnent pas, ça c'est une certitude, ils ne fonctionnent pas pour les obèses morbides. Un régime, par définition, c'est souvent de la privation, c'est souvent une frustration qui se développe parce qu'on s'interdit les fameux aliments qu'on aime manger. Donc ça marche tant qu'on a quelques kilos à perdre et que ça s'arrête assez vite et qu'on rééquilibre assez vite la machine. On a peut-être un peu perdu de poids et puis de toute façon l'ensemble de l'organisme fait que ça se stabilise assez bien. Quand on a 30, 40, 50, 60, 70 kilos de trop, les perdre en ne mangeant que de façon hypocalorique et en se privant de tout, ça ne marche pas. Parce que l'obésité c'est cette maladie qui fait qu'on a un gène au fond de nous et qu'effectivement les obèses mangent. Et au lieu d'éliminer et de garder ce dont ils ont besoin et d'éliminer ce qui ne sert pas, ils stockent tout. C'est une opération, une fois de plus, qui ne s'adresse qu'à une certaine catégorie d'obèses. On parle d'obèses morbides, ça ne s'adresse pas aux gens qui veulent perdre 5 ou 10 kilos avant l'été pour entrer dans leur maillot de bain. On parle vraiment d'une opération irréversible, on ne peut pas remettre l'estomac, l'estomac ne redeviendra pas ce qu'il est. Donc effectivement, il faut bien réfléchir, il faut être sûr de soi et puis il faut surtout se faire accompagner par une équipe médicale. Et une fois qu'on a son tout petit estomac, on a un estomac de 25% de la taille d'origine, donc du coup on mange beaucoup, 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 beaucoup moins. Ma fille, elle est petite, donc en vrai, elle n'a pas vraiment réagi, elle ne voit pas vraiment la différence. Papa, c'est papa, papa d'avant, papa d'aujourd'hui. Elle, elle ne percute pas trop de changements, mais ça viendra plus tard en voyant sûrement les photos. Mais en tout cas, non, ma famille est très heureuse de tout ça. Je cherche à me battre contre la maladie. J'en parle beaucoup, on aurait tendance aussi à me le reprocher aujourd'hui, dire mais t'en parle trop. Non, j'en parle pas trop, j'en parle parce que justement, il y a encore des gens qui disent non mais vous n'avez qu'à moins manger, puis c'est tout. Et si on justement ne veut pas arriver à des extrêmes et de se faire couper l'estomac à 35 ans, il faut justement prendre en charge les jeunes aujourd'hui, les accompagner dans une alimentation saine, équilibrée, regarder, surveiller ce qu'ils mangent au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada